Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si t'oublie-moi, taïma dache et nous donnez les... Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! www.datacallkit.com Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir sur toutes les possibilités pouvant nous amener à régler le problème que nous avons. Mais il faut le dire, cette émission ne sera pas à la portée de tout le monde. Puisque nous allons essayer d'aller un peu plus loin que d'habitude. C'est vrai que nous sommes habitués à des mentalités prêtes à porter, à des réflexions déjà conçues. Et voilà que ça fait 60 ans qu'on utilise les mêmes arguments, mais ça ne nous aide pas. Puisque entre la nostalgie et les accusations, vous y ajoutez un peu d'excuses, vous n'avez pas de solution. Vous tournez en rond et vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait. Monsieur Zedam, nous avons le choix de revenir dans l'histoire, regarder comment c'était passé dans le temps, et puis après, on continue à pleurer, et puis après, on n'a rien. Ou alors qu'on décide de tout casser, recommencer et payer le prix pour ça. Parce que nous savons tous que Rwanda, Urundi, puis Ouganda, c'était des colonies allemandes. On le sait. Nous savons tous que l'histoire nous rappelle que la force nationale d'ici, ce qu'on appelait la force publique à l'époque, congolaise, c'était la main-d'oeuvre congolaise, ce n'était pas les Belges, c'était la main-d'oeuvre congolaise. C'est nous qui avons battu l'Allemagne pour récupérer l'histoire de ces trois pays-là, le Rwanda, l'Urundi, et puis l'Ouganda. Il faut enseigner ça à nos enfants. Il faut rappeler à nos enfants que le Rwanda ne nous a jamais de la vie annexés, même pas pour une minute, jamais de la vie. Mais nous, nous avons annexé le Rwanda pendant plusieurs années, pas seulement le Rwanda. Le Rwanda, Burundi, Ouganda, c'était la septième province de la RDC. Et ça, il faut rappeler ça à nos enfants. Parce qu'on dirait que la question de l'annexion dérange plusieurs personnes. Non, la question de l'annexion, nous on l'a. Oh non, le Rwanda veut annexer Minembu, ce qui est totalement impossible. Oh, le Rwanda veut annexer Bunaganda, tout ça. Nous, nous l'avons fait. En fait, nous, nous l'avons fait dans le temps. Nous n'avons pas fait qu'on n'a pas seulement annexé Guiseigny. Nous n'avons pas annexé Kigali. On avait annexé le Rwanda. Et pas que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ceux qui connaissent l'histoire, connaissent l'histoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons laissé la place publique à des charlatans, à des gens qui ne connaissent absolument rien, à des plaintifs, à des peureux, à des plernicheurs. Et ils nous ont donné l'impression qu'on est faible, qu'on est vraiment inutile, alors que notre histoire est la plus élogieuse. Il faut rappeler encore que c'est lorsqu'on s'est rendu compte que ça ne servait absolument à rien, qu'ils ne nous apportaient pas grand-chose, qu'on s'est dit, bon, on va nous séparer d'eux, on va leur laisser la possibilité d'être des pays comme ils pouvaient l'être. Mais la première vague a commencé avant 1960, cette vague de la cohabitation. Parce que dans l'administration belge, pour eux, il n'y avait pas de problème entre le Rwanda et les Congos. C'était le même peuple de toutes les façons. Il y avait évidemment une concentration au Rwanda où on trouvait beaucoup plus de personnes et peu d'espace. Et ils ont commencé maladroitement, les Belges bien sûr, à faire la première déportation. Alors quand moi je parle aujourd'hui de la déportation, les gens disent, mais Boussime, tu amènes ça où ? Mais non, mais écoutez, le Belge l'on fait. Et pas que le Belge ici. Plusieurs pays du monde ont connu ça. Quand on se rend compte que dans un coin, il y a une concentration de personnes, et que dans d'autres coins, il n'y a pas de personnes, on fait ce qu'on appelle la déportation. Quand on se rend compte que deux peuples ne s'entendent pas pendant très longtemps, et qu'on a essayé de tout faire pour que ça ne marche pas, on enlève un peuple de là-bas, on le déplace. On le déporte de là où il se trouve, on le met ailleurs et on le remplace par un autre peuple. Et ça c'est possible, ça s'est fait plusieurs fois. Il y a ce qu'on appelle, il y a bien des déportations modernes, où on se dit, bon, on ne va pas obliger les gens de quitter, mais on ne va pas les obliger, on va les inciter. Ça veut dire que l'État décide de construire, de fournir autant de concentration dans un coin non habité, pour décourager les gens de vivre dans certains coins, pour aller dans d'autres coins. Et ça c'est aussi une sorte de déportation, mais qui ne dit pas le nom. C'est une déportation, on va dire, un peu moderne. On construit des villes, et les hommes et les femmes viennent vivre dans ces villes-là, ils quittent donc leurs endroits pour venir vivre dans des villes. Et ça c'est une politique qu'un État met en place pour corriger beaucoup de choses. Mais malheureusement, nous, chez nous, depuis 60 ans, nous n'avons pas eu l'idée de corriger ces choses. Nous, nous avons un atout, mais qui peut ressembler à un désavantage. Le fait d'avoir plusieurs pays voisins. Et nous, ce n'est pas comme les autres. D'autres ont eu des pays voisins, mais autant riches qu'eux. Mais nous, nous avons des pays voisins pauvres. Des pays voisins qui sont techniquement pauvres, et qui sont réellement pauvres, potentiellement pauvres. Alors ces gens n'ont absolument rien. Ils doivent avoir leur vie chez vous. Et donc ils vont mener des politiques pour vous mettre dans le chaos. Et n'attendez pas que ces gens-là disent, oui, oui, on est vraiment d'accord qu'ils soient pauvres. Ils ne le diront jamais. Ils feront même semblant de venir vous aider de temps en temps. Ils feront semblant de venir vous aider de temps en temps. Mais quand ils viendront vous aider de temps en temps, ça ne sera pas pour vous aider à vous relever. Ça sera pour regarder comment ils vont frapper terriblement pour que vous n'ayez même plus le souffle là. Puisque ici, l'hypothèse, c'est quoi ? Il faut vendre l'image que le Congo est un pays ingouvernable. Et que le Congo, son ingouvernabilité vient de sa grandeur. Son ingouvernabilité vient de ses richesses que le Congo n'arrive pas à exploiter et à contrôler. Tenez, ça existait déjà cette hypothèse. Le porteur de ce message était M. Sarkozy. Souvenez-vous, pour M. Sarkozy, le Congo est trop grand pour rien. Et ce n'est pas... Il ne le dit pas seul. Il est dit avec plusieurs autres chefs d'État européens. Pour eux, le Congo est beaucoup plus grand pour rien. Il faut donc le scinder. Alors comment le scinder ? Il faut mettre en place un terrain, un endroit qui sera favorable au départ. Et ils ont fait avec le Katanga, mais vous t'avez refusé, ça n'a pas marché. Maintenant qu'ils essaient avec le Kivu, ça ne marche pas parce qu'ils trouvent une population consciente. C'est une population qui refuse d'aller sous le leadership, que ce soit du Rwanda, que ce soit de Burundi, que ce soit de l'Ouganda. Donc ici, maintenant, ils sont dans la logique d'une certaine autodétermination. Que cette partie du pays dise, nous ne sommes pas en train d'aller au Rwanda, ni en train d'aller au Burundi, ni à l'Ouganda. Nous voulons nous autodéterminer, être un État. Mais cet État, elle va être dirigée par qui ? Cet État va être dirigée par des gens qui viennent de l'autre côté. Voyez-vous ? Et ils vont leur dire, on va construire des usines, on va faire ceci, on va faire cela. Bref, ça c'est une hypothèse. On peut réfléchir comme ça, mais mes frères, on réfléchira comme ça 50 ans, 60 ans, rien ne marchera. Mais maintenant, la réponse à toutes nos questions, c'est laquelle ? Nous, le problème avec nous, nous avons des autorités qui marchent par la tête. C'est ça notre plus grand problème. Et depuis 1960, nous n'avons eu aucune politique qui comprend la question véritablement. Mobutu comprenait la question. Pendant 32 ans, les gens ont vécu pratiquement en paix. Il n'y avait pas d'idée d'une certaine, d'une quelconque agression. Oui, mais Mobutu n'avait pas résolu le problème. Mobutu avait tout simplement maintenu ou géré le problème, mais il ne l'avait pas résolu. Parce qu'il y a certaines politiques mises en place par Mobutu qui sont aujourd'hui, qui portent aujourd'hui préjudice, qui ont des retombées négatives aujourd'hui. Mais au moins, à l'époque de Mobutu, il avait essayé de gérer la situation et on n'avait pas tous ces problèmes-là. Mais maintenant, quand on fait la politique, on ne le fait pas que pour du cosmétique. Quand on fait la politique, on ne le fait pas que pour du supra... On va dire qu'on ne le fait pas que pour le soupaudrage. On ne le fait pas que pour l'envie de le faire. On le fait vraiment pour régler le problème au fond. Et notre problème au fond, c'était qu'est-ce qu'on a comme politique de défense. Messieurs et dames, cet adage, moi, ça me fait énormément plaisir. Et c'est une anecdote. Je voudrais vous raconter cette anecdote. Je crois que beaucoup vont se rappeler de cette anecdote. Voici un Américain qui rencontre un Mexicain. Le Mexicain se trouve au bord du fleuve, en train de pêcher. Et l'Américain a vérifié, l'Américain a regardé, on va dire, le comportement de ce Mexicain. Le Mexicain, quand il va au fleuve, à la mer, pardon, il pêche, il pêche, et puis il rentre, il va se reposer, il mange et tout. Il pose la question au Mexicain, mais pourquoi tu ne restes pas longtemps à la mer ? La réponse du Mexicain, ben non, j'ai de quoi me nourrir, je pêche, je rentre à la maison, voilà. Et puis l'Américain lui dit, mais qu'est-ce que tu fais après, d'avoir pêché ? Il dit, ben je reste à la maison avec ma femme, mes enfants, je fais la sieste, je mange, après je vais voir les amis, on boit, on reste en regardant la lune et tout. L'Américain lui dit, mais écoute, commence d'abord par pêcher, par rester longtemps à la mer, pêche assez suffisamment, et puis après, le bénéfice que tu auras, tu vas acheter un gros bateau, et après ce gros bateau, tu te quitteras ton petit village, tu arriveras à Mexico, et à partir de Mexico, comme tu auras une grande entreprise, tu vas avoir une usine, tu vas aller à New York, et tu vas inscrire ton entreprise dans la bourse, et tu auras des moyens. Et le Mexicain lui pose la question, New York, mais et après ? Il dit, ben New York, tu vas introduire ton histoire dans la bourse, tu auras beaucoup de millions. Il dit, des millions, et après ? Et c'est là que ça devient intéressant. L'Américain lui dit, et après ? Tu feras tellement de bénéfices, que tu vas t'acheter une maison au bord du fleuve, que tu vas commencer à pêcher peu, et tu boiras avec tes amis, tu feras la sieste avec ta femme, et tu feras tout avec tes potes, et tu passeras toute la nuit en regardant la lune. Est-ce que vous comprenez la logique ici ? La logique ici, elle est beaucoup plus profonde, c'est que dans la vie, vous avez le choix. Ou vous commencez en jouant, et vous allez travailler plus tard, ou vous commencez à travailler pour jouer plus tard. Mais ceux qui ont commencé à travailler, et puis ils jouent plus tard, restent très longtemps, parce qu'ils ont une retraite assurée. Mais ceux-là, qui veulent jouer d'abord avant et travailler après, ils se rendent compte que lors du travail, quand il arrive, quand elle arrive, pardon, ils n'ont plus assez d'énergie pour jouer. Ils n'ont plus assez d'énergie. C'est pour, pardon, pour travailler. C'est pour dire, tout simplement, que tout dépend de comment vous disposez les choses. Maintenant, posons-nous la question, nous, au Congo. Comment nous voulons résoudre la question du Rwanda et la question de nos voisins, avec le système politique que nous avons aujourd'hui, avec le système de pensée que nous avons aujourd'hui, avec le système militaire que nous avons aujourd'hui ? Nous avons le choix. Je peux me tromper du nom du président américain, qui était qui encore à l'époque ? Mais ceux qui vivent en Amérique, ceux qui connaissent l'histoire, comprendront. Il y a un président américain, pendant la campagne électorale, on lui pose la question, mais on a arrêté beaucoup de Congolais, pardon, beaucoup d'Américains en Iran et tout ça, dans cette histoire. Mais ça va se passer comment ? On le maltraite, on le tue, tous les jours on voit ça comme ça. Le monsieur dit, une fois que j'arrive au pouvoir, nous allons considérer tous ces Américains qui sont là-bas comme des morts. Nous allons organiser un deuil national. On considérera que ces gens-là sont partis, ils sont morts, donc on n'en aura plus besoin. On va indemniser leur famille, on va considérer qu'ils sont partis. Mais après, les 30 minutes qui suivront ma prise de pouvoir, ces gens la regretteront pour ça. Il n'a même pas dit, je crois, il n'a même pas dit que ces gens la regretteront. Il n'a même pas dit, je vais m'en charger personnellement de cette situation. Mesdames et Messieurs, l'histoire renseigne que le Président est élu. À la minute où il est élu, avant qu'il parte faire son investiture, on l'appelle, l'un de ses conseils dit, « Monsieur le Président, on a libéré les otages américains, ils sont en train de rentrer. » Est-ce que vous imaginez un peu le calcul ? Le problème ici, ça a toujours été le paradigme. Le paradigme. Quel est le paradigme que vous voulez ? Il y a des moments où vous dites, « On veut aller ici, on veut aller là-bas, on veut aller ici, on veut aller là-bas. » Oui, mais qu'est-ce que vous voulez exactement ? Vous voulez faire quoi pour votre pays ? Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que regardez, il faut qu'on rappelle aux Congolais qui nous sommes. Peut-être qu'on oublie qui nous sommes. Je répète encore une fois, j'ai suivi un monsieur, comment il s'appelle encore, monsieur, il est de Ensemble, il est passé sur TV5. Je ne sais pas comment je vais le dire, je vais rester poli, mais je n'ai jamais entendu des choses comme ça dans ma vie. Jamais entendu. Donc aujourd'hui, il y a des intellectuels congolais qui, pour eux, la définition du pays dépend de ce que le président dit. Et donc, ils n'ont même pas la peine, ils ne se donnent même pas la peine de regarder le vouloir dire. Non, eux, ils sont dans les dires. Moi, je suis totalement effaré. Alors, si c'est comme ça que ces gens vont nous diriger, ça ne sert à rien d'espérer dans ce pays. Donc, vous voyez des gens, mais avec des diplômes, entre guillemets, c'est quand même bizarre de voir des gens comme ça. C'est-à-dire qu'on te pose cinq questions, tu ne réponds à aucune question. À aucune question. C'est là l'idolâtrie de la personne, on fait le culte d'un homme, et puis après, on rentre tranquillement. Je me dis, comment on fait pour rentrer à la maison tranquillement, et quand on sait qu'on est allé raconter des histoires là-dedans, dans une télévision internationale en plus. C'est quand même bizarre. Et ça, c'est les types de politiciens qu'on a dans notre pays. Ils sont pareils. Que ce soit dans ceux qui gouvernent, que ce soit dans ceux qui sont dans l'opposition, c'est pratiquement le même type de personnes. C'est pratiquement le même type. Ça veut dire tout simplement que ce sont des gens qui n'ont aucune réponse à apporter à vos questions. Ils n'ont aucune solution à vous apporter. Quand on dit, nous voulons une armée forte, mais c'est quoi une armée forte ? Les gens ne peuvent même pas aller plus loin. C'est quoi une armée forte ? Aujourd'hui, quand vous posez la question aux Congolais, c'est quoi une armée forte ? Ils vous disent, une armée forte, ils vous répètent, une armée forte, c'est le trunome, c'est avoir les équipements, c'est avoir le bon traitement, le casernement, tout ça. Mais ce n'est pas que ça, une armée forte, mes frères. Ce n'est pas que ça. Nous pouvons aller plus loin que ça. Pourquoi on nous a gardés dans l'hypothèse de croire que nous sommes forcément des gens que l'on peut forcément aller acheter à gauche et à droite ? Qu'est-ce qui nous interdit, nous, de produire les armes chez nous ? Moi, je m'amuse très souvent le matin à regarder sur Internet, à regarder dans les sites intéressants pour essayer de voir avec quoi on fabrique les armes. Posez-vous la question, avec quoi on fabrique les armes ? Vous allez vous rendre compte que les matières premières avec lesquelles on fabrique les armes, nous les avons à 60% ou à 70% au Congo, sous notre sol. Sous notre sol. Est-ce que vous imaginez un peu ? Est-ce que vous imaginez ? Ça veut dire que vous vous interdisez vous-même d'être vous. Vous vous interdisez vous-même de vous assumer. Vous vous refusez. On ne vous refuse pas mieux. Vous, vous vous refusez d'être vous. Qu'est-ce qui empêche au Congo de produire les armes ? Aujourd'hui, ce qui a arrêté la guerre au Japon, la guerre au Japon, c'est quoi ? C'est notre uranium. Donc, nous l'avons ici. Nous avons une force nucléaire que nous n'arrivons pas à enrichir. Puisqu'on va vous dire, on a beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'argent. Quel argent ça demande en dehors de ce que vous voulez tourner matin, midi, soir ? Non, le problème au Congo, c'est deux choses. C'est l'ordre et la discipline. Le jour où on aura l'ordre et la discipline, l'on va considérer les choses comme il faut. Puisque nous sommes un pays inversé, les priorités sont banalisées et les banalités sont priorisées. Le jour où on va comprendre qu'une priorité, ça reste une priorité, une banalité, ça reste une banalité, les choses vont changer. Tenez, vous avez Albert Estienne qui dit que faire la même chose, toutes les fois, et attendre un résultat différent, c'est ça la définition de la folie. Vous n'êtes pas fou parce que vous allez dans une poubelle. Vous êtes fou parce que vous reproduisez le même modèle, espérant avoir le résultat contraire. Ça fait 60 ans. On va dire que ça va faire 60 ans que vous n'arrivez pas à définir une politique de défense sérieuse. Ça va faire près de 30 ans que nous n'arrivons pas à éradiquer la criminalité chez nos voisins. Ça va faire 25 ans que nous n'arrivons pas à imprimer la culture de la peur dans l'autre. Ça s'est inversé maladroitement. C'est nous qui commençons à avoir peur de ceux-là que nous avons fastochement tabassés, fastochement écrasés et même placés sous la domination. Les grandes décisions de la paix, de Kigali, se tenaient à Kinshasa, à Léopoldville. Messieurs et dames, rappelons ça aux Congolais. Mais les choses sont véritablement changées. Les décisions du Congo se prennent maintenant à Kigali. Et au lieu de comprendre que nous ne pouvons pas réussir en sortant de nos problèmes, en négociant, en allant négocier, ça ne marchera pas. Ici, pour réussir ça, il faut construire une réplique. La réplique historique, la réplique philosophique, la réplique économique, la réplique juridique, mais aussi la réplique de la défense. Or, la réplique de la défense ici, ce n'est pas seulement en allant acheter, on est dans le pacte des Vascovilles, on va acheter les armes russes, on va acheter les armes américaines. C'est bien. Mais les armes américaines, les armes russes sont fabriquées par une partie de vos minéraux, une partie de ce que vous avez chez vous. Donc nous pouvons construire les armes chez nous. On peut donc aujourd'hui décider d'avoir des écoles d'ingénierie, d'avoir des écoles d'ingénierie pour mettre nos enfants à l'école de l'ingénierie, pour imaginer, inventer des armes que nous allons mettre à notre portée. Qui va vous interdire de le faire ? Ils vont vous interdire de le faire parce qu'ils savent qu'ils vous ont placé au pouvoir. Parce que votre politique depuis 60 ans a toujours été une politique extravertie, a toujours été une politique de l'extérieur. Et vous voyez que la légitimité de pouvoir en Afrique, la légitimité de ce pouvoir est définie en fonction des grandes maisons de l'extérieur. Ils doivent être bien avec l'Angleterre, ils doivent être en paix avec la Belgique, ils doivent être en paix avec la France, ils doivent être en paix avec les autres. Mais nous-mêmes ici, nous n'arrivons même pas à comprendre ça. Rien ne peut protéger les gouvernants africains comme le peuple. Et ça, je ne vous parle pas de votre électocratie que vous vous appelez élection. Je ne vous parle pas de ces bidons, de ces boutiques, de ces histoires inutiles que vous faites toutes les cinq années. Je ne vous parle pas de cette méga-aventure électorale en Afrique. Je vous parle des modèles qui peuvent corroborer ou alors qui peuvent correspondre à vos idéaux. Mais on n'apprend pas à un fou de manger à table. On l'apprend d'abord à comprendre qu'il est fou, après il va à la table après. Mais nous, nous avons amené notre folie à la table. Et c'est ça qui est dérangeant. Non, j'estime que c'est à nous de voir ce que nous voulons véritablement. Nous avons tous les atouts possibles. Et j'ai fait un peu de les aligner. Les atouts que nous avons pour réussir ce que nous voulons réussir, c'est que d'abord nous avons des très grandes superficies. Les gens ne comprennent pas, mais c'est des grands atouts. Notre superficie est une force. Les 2 millions et quelques kilomètres qu'à l'autre que nous avons, c'est une force. Une force importante. Mais non, c'est à nous de le combiner. C'est à nous de le canaliser, de savoir comment on va faire avec. Deuxième chose, nous avons une population majoritairement jeune, entre 15 et 25 ans. Mais c'est dans cet âge-là qu'on fait l'armée. Donc nous pouvons aujourd'hui décider un autre modèle militaire que nous voulons avoir, nous. Un autre modèle militaire. Le casernement, qu'est-ce que ça coûte ? On a des ingénieurs au Congo. On a des ingénieurs qui ont fait l'IBTP et tout le reste. Ces gens-là, on peut les avoir. Il y a des ingénieurs qui ont fait l'ISAMU, l'ISAOU, tout ça, des choses comme ça. Des ingénieurs qui ont fait l'architecture. Mais vous avez tous ces jeunes gens-là. Vous les mettez dans une sorte de moule. Et vous dites que vous allez inventer, imaginer des casernes sophistiquées, de bunkers, mais alors terribles, de grands réseaux, de traversées, des tranchées. Vous allez le faire. Et nous avons des écoles qui produisent des ingénieurs civils ou des ingénieurs militaires. Et ces gens-là vont imaginer des casernes à notre volonté. Vous finissez ces choses-là, comme vous avez déjà une école ou vous avez des fonds. Est-ce que ça va nous coûter d'avoir des fonderies ? Parce que pour faire des armes, il faut avoir des grandes fonderies. Est-ce que ça va nous empêcher à nous d'avoir des grandes fonderies ? Notre armée doit avoir un département de production d'armes, pas d'achat d'armes. Non, pas d'achat. Messieurs et dames, est-ce que vous avez déjà entendu qu'on dit à l'Amérique, il y aura un embargo militaire ? On ne peut pas dire à l'Amérique qu'il y aura un embargo. Parce que l'Amérique n'achète pas des armes. L'Amérique invente ces armes. Je veux vous scandaliser. La Chine n'achète pas des armes. La Chine invente ses propres armes. Le Japon invente ses propres armes. On fait semblant de vous dire qu'on achète, mais en tout cas, ils le produisent eux-mêmes, ils le font. Souvenez-vous qu'en Angleterre, on a arrêté quelqu'un qui a essayé de fabriquer sa propre arme, avec le 3D et tout ça. En Angleterre, le type a été condamné. Alors, si les particuliers peuvent déjà eux-mêmes fabriquer leurs propres armes, à combien de fautes raisons un État ? C'est là. Ça ne se passe pas ailleurs. C'est ici. Ça veut dire que notre armée peut avoir un département de fabrication d'armes. Et si nous commençons à fabriquer autant d'armes que nous pouvons maintenant vendre... Vous pensez que la Corée va acheter des armes chez qui ? Elle fabrique ses propres armes. Elle fabrique ses propres armements. Nous pouvons le faire. Pour faire des chars de combat, pour faire des hélicoptères et tout le reste. Les matières premières, nous les avons chez nous. Il nous manquera quoi ? De l'intelligence. Envoyez vos meilleurs enfants. Envoyez vos enfants qui font la polytechnique. Envoyez vos enfants qui font les pilotages. Envoyez vos enfants qui font je ne sais quoi. Ils aillent à l'étranger, étudier et revenir ici. Ou vous pouvez même négocier avec les professeurs à la retraite qui sont ailleurs. Tu peux venir apprendre à vos enfants comment le faire. Si le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, les neuf voisins apprennent que le Congo a sept fonderies. Et parmi les sept fonderies, ils produisent des armes chez eux. Vous pensez qu'ils vont essayer de mettre un seul pied chez vous ? Ils ne mettront pas. Sinon, ils apprennent que vous avez une fonderie nationale. Vous en avez sept. Et vous les fabriquez ici chez vous. Mais ils ne viendront plus jamais vous voir. Plus jamais. Le problème, c'est que le système que nous avons maintenant ne va pas vous aider à vous en sortir. Le système que nous avons maintenant est un piège. Nous devons le redéfinir. Et d'ailleurs, moi, je me dis même, à quoi il nous sert d'être dans votre histoire ? Il y a un Germano, tout ça. Ça sert à quoi même dans le droit ? Ça sert à quoi ? Vous pensez que la Chine est dans votre histoire de Germano ? Ils partent, ils quittent ces histoires-là, ils ne sont pas là. Vous avez 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Qu'est-ce que vous avez à voir avec le droit Germano ? Ça vous aide à quoi, cette histoire ? Faites une branche internationale. Vous apprendrez à vos enfants d'apprendre le droit international, vous apprendrez à vos enfants d'apprendre le droit de l'extérieur, vous apprendrez à vos enfants d'apprendre le droit, le système anglo-saxon et tout le système juridique du monde. Vous les apprenez, mais vous avez votre propre pureté à vous. Vous avez votre pureté à vous. En fait, le problème, c'est qu'on nous interdit d'être nous. Vous savez, les on, c'est nous. Nous nous interdisons d'être nous. Nous voulons vivre comme des singes, comme des singes grimpeurs, comme des singes copistes. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Et le mimétisme aveugle. Nous voulons vivre comme les autres, faire comme eux, avoir des institutions comme eux, avoir un Sénat comme eux, avoir une Assemblée nationale comme eux, avoir une cour constitutionnelle comme eux. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas adapter votre vie à celle des autres. Inventer votre propre système. Inventer votre propre système politique. Regardez la Chine. Quand tu appelles un Chinois pour lui dire, vous savez, dans la démocratie, il y a la liberté, ils ne comprennent pas ce que vous racontez. Les Chinois connaissent ce qu'on appelle l'ordre. Ils savent ce qu'on appelle la discipline, ils savent ce qu'on appelle le travail. Ils sont dans l'éthique, ils sont dans l'équité, à leur manière, à eux. Vous n'allez pas dire aux Japonais, non, monsieur le Japonais, voyez les élections que vous voulez faire. Il faut d'abord écouter votre église. L'église doit parler. Les Japonais ne vous comprennent pas dans cette logique. Ils disent, mais vous êtes malade, vous. Vous êtes malade. Dans un pays où tout le monde parle, vous avez 450 partis politiques. Et personne ne se donne le courage même de dire, on va s'arrêter là. Personne. Personne. Comment vous allez faire, mes frères ? Comment vous allez faire ? Un pays où vous avez plus de 450 ethnies, ça peut être une richesse, mais aussi ça peut être une vraie tour de Babel. Ce n'est pas possible, cette histoire. Alors, comment on fait pour nous en sortir de là ? Il faut du courage. Un courage exceptionnel. Il faut utiliser nos atouts que nous avons. Arrêtons un peu. On va vous parler de Tiseké du matin, midi soir. Il l'a fait. Matin, midi soir. Excusez-moi de vous le dire. Les politiciens congolais n'ont pas de réponse à cette question de l'Est. Pourquoi ? Parce qu'ils lisent dans les livres écrits avec beaucoup de fautes, avec beaucoup d'incongruité, avec beaucoup d'erreurs. Ils sont incapables de fermer ce livre-là et d'imaginer d'autres pistes de solutions. Est-ce que vous imaginez quelqu'un normal ? Un monsieur qui s'est dit être normal. Et il dit non. Moi, je n'ai pas entendu qu'on a dit que le Rwanda est agresseur. Est-ce que vous imaginez ça ? Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un de comme ça est vraiment constitué ? Je n'ai pas entendu que là où on a dit que le Rwanda était agresseur. Donc, il faut attendre, comme disent que le Rwanda est agresseur, pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que dans l'idée des politiciens congolais, la responsabilité des lettres de la République, c'est Tshisekedi. Ça veut dire que les gens peuvent mourir tant que c'est Tshisekedi qui gère. Ce n'est pas un problème, c'est lui qui portera le chapeau. Mais vous vous trompez énormément. Vous vous trompez énormément. Certaines erreurs de Mobutu, nous continuons à les payer aujourd'hui. Certaines erreurs de la Kabylie, nous continuons à les payer aujourd'hui. Que vous le vouliez ou pas, les erreurs de Tshisekedi, vous allez les payer. C'est pourquoi je dis aux gens, soyez sérieux à un moment donné. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Moi, à un moment donné, ça me dépasse. Je me dis, mais est-ce que c'est là ce qui aboutit ? Est-ce que c'est l'argent qui abrutit ? Est-ce que ce sont les moyens qui abrutissent ? Ou ce sont les projecteurs de télévision internationale qui vous abrutissent un peu ? Parce qu'après, c'est totalement inimaginable. Excusez-moi, peut-être que je le dis avec un ton assez vif, mais... Excusez-moi, c'est écœurant quand même d'entendre certaines personnes parler. Ce qui nous arrive à l'est de la République, c'est la suite logique de ce qui avait été préparé depuis longtemps. Mais non, lorsque les gens veulent vous agresser, défendez-vous. La Chine a été pas seulement agressée, colonisée par deux pays, l'Angleterre et le Japon. Mais si je vous dis aujourd'hui que la Chine n'accorde même pas trois heures à cette histoire-là, vous n'allez pas comprendre. Pour le Chinois, c'est une honte que de rappeler à l'histoire qu'on avait été colonisés par le petit Japon. C'est pour eux une honte. C'est pour eux une honte. Je suis allé en Chine, j'ai parlé aux Chinois, ils me disent que celui qui nous dépasse, c'est les États-Unis. C'est tout. Est-ce que vous imaginez un peu ? Donc, je vous rappelle. Excusez-moi. C'est un peu comme si, 60 ans après, nous, nous devenons une des nations plus importantes que la Belgique. Vous voyez un peu ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire qu'en 60 ans plus tard, nous, nous avons les grandes infrastructures qu'il y a la Belgique. Puisqu'aujourd'hui, en Chine, vous avez des plus grandes infrastructures que l'Angleterre n'a pas. L'immigration chinoise accueille plus de personnes que l'immigration anglaise. Si, regardez les statistiques, on va vous le dire. La Chine est beaucoup plus attrayante que l'Angleterre. Regardez les statistiques. L'économie de la Chine, elle est, on va dire, pas meilleure que celle de l'Angleterre, mais elle n'a rien à envier à celle de l'Angleterre. En Angleterre, tout ce qui va bien, c'est simplement le social. La sécurité sociale, peut-être, c'est tout. Mais en termes d'infrastructures, en termes de beauté, en termes de tout le reste, en dehors de vos histoires de démocratie et tout ça, à la chose. Mais en tout cas, je ne vois pas la Chine envier l'Angleterre. Je ne vois pas. C'est vrai qu'il y a des choses où l'Angleterre est plus que la Chine, mais il y a beaucoup de choses aussi en termes surtout d'infrastructures. Il y a beaucoup de choses que l'Angleterre n'a pas, que la Chine a. C'est un peu comme Dubaï et les États-Unis. Il y a beaucoup d'endroits qui dépassent l'Amérique à Dubaï. Je parle d'infrastructures, je ne vous parle pas de la qualité de la vie, je parle d'abord d'infrastructures. C'est pour dire tout simplement que, ici, vous avez un peuple qui se donne le courage. Je veux dire, la Chine ou le Chinois ont leur propre système politique. La Chine a leur propre système de pensée. Parce que c'est ça la base, la pensée. Ici, au Congo, on n'a pas de pensée. Nous n'avons pas une pensée. On n'a pas une pensée militaire, on n'a pas une pensée philosophique, on n'a pas une pensée économique, on n'a pas une pensée culturelle, on n'a aucune pensée. On est donc un peuple désarticulé. On est donc un peuple aliéné. On est donc un peuple deboussolé. On est un peuple désaxé. Et tout ce que nous produisons, nous produisons le désordre, le chaos. Puisque, souvenez-vous, les logiciels du mal avaient été placés. Et nous continuons à reproduire le mal, même lorsque celui qui l'avait placé n'est plus là. Alors qu'en Chine, vous voyez un peuple autonome. Il a son système judiciaire qui lui ressemble à lui tout seul. Parce qu'il s'est dit, mais écoute, j'ai un milliard de personnes. Donc, je n'ai pas besoin d'aller bourrer mes enfants avec le droit français ou le droit belge ou le droit canon. Je m'en tape de ce droit-là. J'ai déjà un milliard de gens. J'ai un milliard d'entrepreneurs. J'ai un milliard de citoyens. J'ai plus d'un million d'entrepreneurs. J'ai plus d'un million de millionnaires chez moi. Donc, je m'en fous, je n'ai pas besoin d'aller loin. Et ils s'organisent à l'intérieur. Ils s'organisent à l'intérieur. Mais puis après, vous avez des Chinois qui étudient les droits internationaux qui peuvent vous expliquer les droits internationaux. Mais on peut le faire chez nous aussi. Vous avez 100 millions d'habitants. Mais attendez, 100 millions d'habitants. En 2050, on risque d'être 200 millions d'habitants. Et vous n'arrivez toujours pas à vous organiser intérieurement. Que faites-vous, Nassadek ? Qu'est-ce que vous faites exactement, Nassadek ? Qu'est-ce que vous faites, Nabbabino, Nabbino, CAC1 ? Vous faites quoi exactement ? Ça vous rapporte quoi ? Au contraire, nous nous ouvrons aux autres et ils profitent de nous. Parce que moi, quand j'ai 10 personnes et que toi, tu as 100 personnes, je ne peux pas accepter que l'on vende de la même manière. Parce que la personne qui a 10 personnes, le commerçant-là, lui peut vendre à 100 personnes. Et que moi, mon commerçant, ne vendra qu'à 10 personnes. On n'a pas la même taille du marché. On ne peut pas imaginer les choses de la même façon. Tout est question d'ici. Est-ce que vous êtes vraiment des hommes ou vous êtes comme Nish disait, des singes grimpeurs ? La différence entre les hommes et les singes grimpeurs, les singes imitent les hommes pensent que la peur qu'est ton esprit et que Dieu bénisse les alices. Hello ? Hello ? C'est à moi qui vient de travailler avec les hommes. Je suis venu à cause de la petite fille, c'est à moi qui vous prépare les épaules et à ma pequeña. Je suis à la petite fille. Je suis à la petite femme. J'ai dit à la petite fille. Je suis à la petite fille. Je ne vous mets la petite fille. Je suis à la petite fille. Je ne vous mets la petite fille. Merci mon guère. Wow ! Dis de moubouche ! Banae et Tazini, Koliabio, Eko Milolenge Nabino, Pona Kozwa, Mbisiakoka waka, Tope mafouten mbi la, Che Mama Samira. Atta o Zalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Ma Yebo, Safu, E Zali, Pebito yo, Che Mama Samira, Manson Mazali, E loko mokote yo koluko komonati. Nandenga ma bete, Pona Kozwa bilo kwa detaille, Yuka numero, Numero 938, Avenu Maurice, Na New York. Adresse, Yaa entrepots, 12, 40, Avenir Andol, Dans les banques. Tala, Yoko Vandakoteka, Mbisiakoka waka, Mungusu, Mafouten Bila, Eko Koma loko la basso kanayo. Yeyo, Kombone mama Samira, Makihan bae, Muzika tokihan bae, Muzika komonat, Muzika, 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 Muzika ame, royant farFAX, Muzika ame, tang Намaba, Me citizen, make in a kihan, Ya decide, ...